Depuis la disparition cruelle de l'homme de 3 avril, un homme indle, malgré sa notoriété nationale et internationale, une personnalité guinéenne admirée et respectée de tous, un personnage politique marquant de notre histoire, s'est démarqué, distingué dans le combat de lui rester fidèle et loyal, à toute épreuve. C'est l'Oudala dont il s'agit, chacun l'aura deviné, fut premier ministre, et de longues années ministre, à différents postes aussi prestigieux que névralgiques, sous le magistère de l'Ansona Comté, lorsque celui-ci disposait encore de toutes ses forces et facultés, alliées à exigence et patriotisme. L'opinion s'est toujours posée la question de savoir pourquoi la proximité de ses loups, avec l'Ansona Comté que tout oppose, a priori, d'où le président de l'UFD, a tiré aussi la force de sa longévité gouvernementale exceptionnelle, le général l'Ansona Comté réputé lunatique et prompt à opérer des changements chaque fois. Qu'il est déçu dans la collaboration ou relève des insuffisances dans le travail. Les témoignages et confidences de l'entourage proche du général, de sa famille, de ses amis et anciens collaborateurs recueillissent ça, et la virgule sont édifiants, et permettent d'éclairer la lanterne publique. Tout le monde est unanime, peut s'élouer à se conquérir la confiance du général et son cœur aussi, grâce à des qualités saluées, et reconnues par tous, qui le font passer pour un innocent énef dans la vie politique, la sincérité dans les relations personnelles, la loyauté dans le travail, la culture de bien-faire, et de l'obligation de résultat, la sobriété, l'intégrité morale. Sur ce dernier point, bien qu'il y ait été un des maillons forts de la gouvernance économique et financière des années comptées, et pendant très longtemps, s'élou ne s'est pas enrichi, comme tant d'autres de sa génération. Il a choisi de servir, et non de se servir, engagé par la confiance de son mentor et jaloux de sa réputation de commis austère et modèle. Personne n'a encore réussi à prouver le contraire, malgré toutes les cabales politiques à n'en pas finir, et la fausse propagande persistante d'acteurs nombreux et véreux, gênée par l'image et la crédibilité de l'homme, jugée par le général Lansana comptait aussi bien que la majorité silencieux des Guinéens et honnête et incorruptible. Qu'on l'aime, ou ne l'aime pas, qu'on le veille ou non, tant l'histoire est têtue, et qu'il est impossible de nier l'évidence, et d'occulter les faits, on ne peut évoquer le bilan le plus élogieux du général Lansana comptait sans faire allusion aux performances de ses loups, et souligner sa part personnelle. Des enclavements du pays par la construction de ponts et chaussées entre autres, qui font encore le bonheur des Guinéens et la fierté du pays, ayant traversé le temps et toutes ses vicissitudes. Tout ce qu'il a, ses loups, fait le sérieux et dure virgule en homme de principe, et sans cesse porté à l'éthique, sa marque singulière. Le malheur du Dalla est justement de défendre l'éthique et la morale dans une société où, pour beaucoup d'acteurs et de citoyens, la fin justifie les moyens. Aujourd'hui, jour commémoratif du 13e anniversaire de la disparition du général Lansana comptait, ses loups, comme les autres années, a fait le déplacement, pour aller se reculir sur la tombe de son bienfaiteur. En digne héritier du paysan, soldat devenu homme d'État et grande figure de l'histoire nationale, et proche de lui, sa vie durant ses loups n'était pas présent à la cérémonie d'hommages et de prières en la mémoire du défunt président ni pour sacrifier à un rituel ni pour s'attirer des sympathies, mais par devoir de mémoire et de reconnaissance. Ses loups ne fait rien, par calcul ni par imitation. Il est constant dans sa conviction et fidèle à tous ses engagements, passés et présents. C'est pourquoi, il fut choyé par le général Lansana Comté qui était à la tête du pays, et c'est en raison de cela qu'il est le choix de la plupart des Guinéens pour être leur président de la République. D'héritier, il deviendra le successeur lointain du général Lansana Comté qui, avant tout le monde a décelé chez lui les aptitudes de leader avisé et de dirigeant pragmatique. Et sifflant, Lansana Comté avait été dans les secrets de Dieu et a entrevu le destin sur le point de s'accomplir de son bon élève avec ses prières et bénédictions.